C'est le bilan de fin de session, tous les partis le font aujourd'hui. Vous voyez le premier ministre du Québec entouré d'une brochette de ses ministres importants qui fait le bilan de cette session. On écoute le premier ministre. Évidemment, ça a été une année facile politiquement. Il y a eu beaucoup de controverses. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ces controverses. On va vous laisser les analyser. Tout ça s'est passé dans un contexte où le coût de la vie a frappé beaucoup de Québécois. Les augmentations de prix à l'épicerie, loyer et autres. Donc, une année qui n'a pas été facile pour les Québécois. Par contre, je veux quand même dire que sur les grands dossiers, je suis content, je suis fier de ce qu'on a réussi à faire. Alors, commençons par l'économie et l'environnement. Bon, vous savez comment c'est important pour moi, pour notre gouvernement. Je pense que ce qui a été annoncé, entre autres dans le filière batterie, des ententes avec GM, avec Ford, avec North Vault, on est en train vraiment de préparer l'économie du Québec pour les prochaines générations. Ce que ça a fait aussi, c'est que quand on est arrivé, Hydro-Québec avait des surplus d'électricité. On a négocié un beau contrat de 30 milliards avec New York. Puis là, bien, avec toutes les entreprises dans le filière batterie et dans d'autres secteurs qui souhaitent de l'énergie propre, bien, on est à l'heure de relancer des grands projets chez Hydro-Québec. Ce qui n'a pas été fait, là, depuis longtemps. Puis ça inclut, oui, des barrages. Donc, moi, je trouve ça très emballant, assez emballant pour vous dire que, oui, j'ai toujours le goût d'être là dans un troisième mandat. Maintenant, vous le savez, toute la question du français, c'est important pour la CAQ. On est un parti nationaliste. Et pour moi, ce qui est le plus important pour inverser le déclin du français, c'est ce qu'on fait avec nos nouveaux arrivants. Et moi, je suis très fier qu'on ait mis sur la table, pour la première fois dans l'histoire du Québec, l'obligation pour les immigrants économiques, qui sont les immigrants qui sont les plus nombreux, de réussir un test de français. Je pense que, oui, il y aura d'autres mesures en culture et en autres. Jean-François, Mathieu vont déposer d'autres mesures pour faire la promotion du français. Mais je pense que c'est vraiment déterminant ce qui a été fait. Il y avait eu le projet de loi 96 dans l'autre mandat. Mais là, ce qu'on vient de faire en immigration, ça n'a jamais été fait, incluant par les gouvernements du Parti québécois. Puis je pense que ça va changer le visage, entre autres, de Montréal. Maintenant, reste le défi, puis j'ai avec moi le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, la présidente du Conseil du Trésor, qui est responsable de négocier les conventions collectives. On est plus que dû au Québec pour faire des grands changements qui vont être déterminants pour l'avenir des réseaux de la santé et de l'éducation. Puis quand je dis des grands changements, bien, je pense, entre autres, à deux changements qui sont incontournables. Le premier changement, bien, ça touche les conventions collectives, d'aller chercher de la flexibilité pour donner des meilleurs services. Deuxième changement, bien, c'est ce qu'on a fait avec le projet de loi 23 qui est maintenant adopté, puis le projet de loi 15 qu'on va faire adopter dans les prochaines heures. C'est important, là aussi, d'aller revoir la gestion des réseaux pour être capable de rendre les gestionnaires imputables. Si je reprends ces deux grands changements-là rapidement, bon, d'abord, c'est important de dire qu'en échange de ce qu'on demande comme flexibilité puis comme imputabilité aux gestionnaires, notre gouvernement est prêt à faire des investissements publics importants, très importants en santé et en éducation. Mais on a besoin de la flexibilité. Puis je veux vous donner quelques exemples. Parlons d'abord éducation, les rentrées scolaires. On l'a vu encore lors de la dernière rentrée scolaire. On a besoin que le choix des horaires se fasse bien avant le mois d'août. Il faut être capable de pouvoir dire aux enfants, aux parents, qui y auront comme enseignants. Puis c'est important aussi parce qu'avec la flexibilité, on pense qu'on va être capable aussi d'ajouter des milliers de postes permanents d'enseignants. Mais pour être capable de tout faire ça, il faut le planifier quelques mois à l'avance. Il ne faut pas que ça se fasse à la dernière minute. Je donne d'autres exemples du côté de la santé. Bien, prenons les horaires de travail. C'est important, là, s'il y a un gestionnaire d'un établissement qui s'entend que des employés pour avoir un horaire de travail qui aide à l'organisation du travail, qu'on puisse le faire. Tout ce simple que ça. Et actuellement, bien, il y a beaucoup de rigidité dans nos conventions collectives. Ce qui est important aussi, puis ça fait longtemps qu'on en parle, c'est toute la question des primes. Prenons les primes des régions. On le sait, il y a des régions où ils ont plus de besoins de personnel que d'autres. Bien, il faut être capable de mettre des primes en conséquence et d'être capable aussi de s'ajuster. C'est la même chose aussi, même à l'intérieur d'un établissement. Si des infirmières sont prêtes à aller donner un coup de main dans un autre département parce qu'on a besoin d'eux autres, bien, c'est pas normal qu'on puisse pas le faire. Donc, tout ça pour vous dire, là, la flexibilité, c'est incontournable si on veut être capable, enfin, de donner des services beaucoup plus efficaces en santé, pas en éducation. Puis la beauté de l'affaire, c'est que ça va améliorer les conditions de travail des employés. C'est important parce que c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. D'un côté, on va pouvoir donner des meilleurs services, mais de l'autre côté, bien, on va pouvoir éliminer le temps supplémentaire obligatoire, avoir des horaires qui plaisent plus aux employés. Donc, il y a des avantages pour tout le monde. Je reviens rapidement sur la loi 23, la loi 15. Vous savez, il y a eu un gros débat à savoir est-ce que c'est de la centralisation ou de la décentralisation. Puis j'entendais hier Christian parler de Bernard Lemaire puis de l'entreprise privée. C'est pas pareil une entreprise privée puis une entreprise publique, mais il y a des choses où la base de la gestion, c'est de dire, on laisse les gestionnaires locaux choisir les meilleurs moyens, mais en échange, bien, il y a des indicateurs de performance qui font que si des gestionnaires ne livrent pas des bons résultats, il faut qu'il y ait des conséquences. C'est comme ça que ça marche au privé. C'est comme ça que ça devrait marcher aussi dans le secteur public pour être capable de dire aux gestionnaires, « Bon, d'abord, vous avez tous les pouvoirs parce que ça n'a pas de bon sens qu'un gestionnaire soit imputable s'il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. Mais une fois qu'on lui donne les pouvoirs, bien, il est imputable puis il faut qu'il livre des résultats puis sinon, bien, il y a des conséquences. Ça a l'air tout simple, ce que je vous dis là, mais ça n'a pas été fait puis ça aurait dû être fait depuis longtemps. Et ça va prendre beaucoup de courage. Je m'attends à ce que ça va être dur dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a toujours une grosse résistance au changement. On change les pouvoirs de place. Donc, il va y avoir une grosse résistance au changement. Mais moi, je considère qu'on a été élus pour ça. Puis oui, bon, on a fait des avancées dans la dernière convention collective. Il y avait un contexte avec la pandémie qui faisait que c'était peut-être pas le temps de partir dans une bataille avec, entre autres, les syndicats d'infirmières. Mais là, on est rendu là. On est rendu là. Le Québec est rendu là. Puis je sens que la population souhaite, effectivement, qu'on ait le courage, enfin, de se donner les moyens de donner des meilleurs services à la population. Donc, il est temps qu'on fasse ces changements, puis qu'on donne aux Québécois les services qu'ils méritent. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. Vous êtes assez nombreux. On va essayer d'y aller rondement. Une question, une sous-question. Marc-André Gagnon, Le Journal. Bonjour, M. le Premier ministre. Donc, vous avez confirmé d'entrée de jeu que vous souhaitez toujours être candidat en 2026. Je me souviens que pendant la dernière campagne électorale, en 2022, vous aviez fixé deux conditions. La première étant celle d'avoir la santé, puis la deuxième, vous aviez dit si vous aviez toujours… si la population du Québec le souhaitait toujours. Est-ce que ce deuxième critère-là tient toujours, notamment lorsque vous prenez acte de l'humeur des Québécois lorsque vous regardez les sondages actuellement? Bien, vous qui me suivez bien, M. Gagnon, vous savez, j'ai évolué. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait deux conditions. Puis, il y a quelques mois, j'ai dit qu'il n'y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026. D'accord. Tout à l'heure, au Salon Bleu, lors des vœux des Fêtes, vous aviez laissé entendre que vous alliez demander au Père Noël peut-être de vous donner une boussole. Est-ce que vous avez perdu vos repères? Bon. Je pense que tout a été dit là-dessus. Là, j'ai rien à ajouter. Puis, vous savez, l'habitude des vœux, ce sont des blagues un peu. Mais plus sérieusement... Vous le saviez, oui. Absolument. Mais ma question, plus sérieusement... Non, mais je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire là-dessus. Prochaine question? Oui, bonjour. Bonjour. M. le Premier ministre. La contre-proposition salariale du Front commun, c'est bon? Non, je veux entendre le premier ministre sur ce point-là précisément, s'il vous plaît. Bon, écoutez. Bon, écoutez. Il y a du bon, puis il y a du moins bon. Il y a certains syndicats qui montent une certaine ouverture à de la flexibilité, mais d'autres que non. Donc, on poursuit les discussions. Si vous voulez en savoir de façon un peu plus détaillée, il faudrait que je passe la parole à Soliane. Sur les salaires en particulier, donc? On poursuit les discussions aux tables. OK. Maintenant, M. Legault, vous insistez beaucoup sur, vous dites, la flexibilité, la souplesse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet-là par le Front commun, puis il s'avère qu'il ne veut rien savoir de ça, là. C'est ces points-là, ces pouvoirs de gestion dont vous parlez de plus. Ils disent, on va arracher des pages de conventions collectives. Bon. Là, il se trouve qu'on est dans une grève, là, qui va être la plus longue, si ça dure jusqu'au 14 décembre, la plus longue depuis 50 ans au Québec. Puis, vous dites, il faut absolument amener les solutions que vous proposez pour améliorer les services. Est-ce que M. le Premier ministre… On vous joue des tours, hein? Est-ce que M. le Premier ministre… On a plein d'équipes, oui. Est-ce que M. le Premier ministre, donc, vous pensez à une loi spéciale? Il est très important qu'on trouve des voies de passage et qu'on fasse une entente négociée. Il est très important pour les employés du réseau, que ce soit le réseau de la santé, l'éducation, pour les employés de la fonction publique. Mais il est également très important, on a eu l'occasion de donner à plusieurs reprises, le premier ministre vient de le faire, des exemples de la souplesse qui est recherchée, tant pour que mon collègue à la santé puisse travailler et arriver à des résultats où mon collègue en éducation puisse bien travailler et arriver à des résultats. Donc, c'est très important. Le message est très clair depuis le début. C'est pas la première fois qu'on le répète depuis le début de la négociation. Je vous ramène en décembre 2022. Dès ce premier instant-là, nous avons mis sur la table le fait que d'obtenir de la souplesse, c'est-à-dire des aménagements à l'intérieur des conventions collectives qui permettent de mieux agir, d'agir plus agilement et de mieux réagir pour les deux réseaux, c'est fort important. Et ça, les syndicats le savent. Présentement, on travaille avec eux sur ces enjeux, on va y arriver. Mais pour le détail des discussions, je pense qu'il est important présentement qu'on garde ça au table de négociation. M. le premier ministre, juste sur ce point-là, c'est-tu une option à la loi spéciale ou c'est pas une option? C'est pas envisagé. C'est pas envisagé. Voilà. J'aimerais vous entendre, M. Legault, parce que c'est la fin de la session, mais pas tout à fait, puisque nous serons en baillon à partir de 15 heures cet après-midi. C'était quoi l'urgence d'adopter le projet de loi 15? M. Dubé, vous pouvez répondre à M. Legault aussi, j'aimerais vous entendre. OK. Je vais répondre à M. Legault, oui. OK. Une bonne équipe. Oui. Bien, écoutez, pour nous, c'est très clair qu'on a beaucoup avancé durant l'année dans le projet de loi. On a beaucoup avancé. Et on sait maintenant vraiment ce qu'il faut changer. En collaboration avec Mme Lebel, c'est pour ça qu'on demande beaucoup de souplesse, parce que c'est pas normal qu'on continue d'attendre nos urgences comme on attend. C'est pas normal qu'on ait la difficulté d'avoir un médecin ou un professionnel de la santé. C'est pas normal qu'on ait les délais qu'on a en santé mentale, en DPJ. Il faut avoir des moyens, des leviers, comme le premier ministre a dit, pour que nos gestionnaires puissent faire leur travail qu'ils ont à faire. Je pense qu'on a vu, avec la pandémie, on le voit maintenant, si on ne fait pas ces changements-là qu'on demande et si on n'a pas les effets structurants qu'on a avec le projet de loi 15, on réussira pas à donner un réseau de santé de qualité. Je pense qu'après la dernière année, on est en commission parlementaire depuis le mois d'avril. Ça fait plus de sept mois qu'on est là. On a fait plus que 200 heures. Je me suis même pas du compte. On a donné tout le temps aux oppositions de faire le travail nécessaire. Là, les Québécois nous demandent d'agir pour leur redonner un réseau de santé. Et c'est aujourd'hui que ça va se passer. Merci. Je suis d'accord avec le ministre de la Santé. Merci, M. le projet. Vous parlez beaucoup de souplesse, notamment lorsqu'il est question du projet de loi 15. Or, en ce moment, la souplesse, bien, les travailleurs qui sont dans la rue n'en veulent pas, du moins pas de la façon dont vous en parlez. Quel message ça envoie de finir la session parlementaire en baillon alors que vous êtes encore en négociation avec le secteur public, qu'on se dirige vers une séquence de grève et que la grève générale illimitée n'est pas exclue. Bien, écoutez, je le disais tantôt, pour moi, la souplesse, c'est gagnant-gagnant. C'est bon pour donner des meilleurs services. C'est bon pour les conditions de travail des employés. Donc, poursuivons les discussions. Prochaine question. Radio-Canada. Bonjour. La question est pour M. Legault, M. Dubé. Mais jusqu'ici, le projet de loi 15 a été présenté beaucoup par les oppositions, en tout cas comme une référence en forme de structure, puis je pense que vous en conviendrez à certains égards. Alors, comment, au juste, le projet de loi 15 va-t-il permettre de réduire le temps d'attente aux urgences, par exemple? Oui. Alors, je vous donne quelques exemples, puis vous allez voir, on a donné des documents très bien préparés pour, après le point de presse. Je vous donne des exemples très concrets. Moi, quand je parle de projet de loi 15, là, je pense à la gouvernance clinique. Ça veut dire quoi, là? C'est toute la gouvernance des professionnels de la santé. On a réussi à négocier, et c'est maintenant dans le projet de loi, comment un spécialiste doit passer du temps, soit à l'hôpital, quand il est à l'hôpital, ou en dehors de l'hôpital. On a 800 000 personnes, 800 000 Québécois qui sont en attente d'un rendez-vous avec un spécialiste. Est-ce que c'est acceptable? La réponse est non. Alors, dans la gouvernance clinique, c'est une chose à faire. Gouvernance clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui arrivent à l'hôpital, qui sont en ambulance, qui, là, maintenant, attendent en moyen de 18 à 20 heures sur une civière parce que les chambres ne sont pas libérées, puis parce que nos gestionnaires ne sont pas capables d'avoir les leviers nécessaires avec le personnel professionnel. Et je peux vous donner des exemples de tous ces points-là qui ont été non seulement discutés, mais qui ont été votés durant le projet de loi. Tous les éléments essentiels du projet de loi 15 ont été votés jusqu'à maintenant. Donc, que ce soit pour les patients ou que ce soit pour les employés, l'essentiel du projet de loi a été passé et c'est ça qu'on doit faire. Mais quand la différence va-t-elle se faire sentir sur le terrain? Bien, il y a des choses qui peuvent être applicables maintenant parce que la journée qu'on fait la création de Santé Québec, puis qu'on fait la séparation entre les opérations qui est Santé Québec et le ministère, il y a des leviers comme ça que nos gestionnaires, le nouveau directeur médical qui agit autant sur les médecins omnis que sur les médecins spécialistes, va pouvoir dans un hôpital s'assurer que les gens sont au bon endroit et qu'ils livrent la marchandise. Il y a une foule de mesures comme ça, puis je peux vous passer, c'est pas des éléments de structure. Structure, ça a été beaucoup utilisé parce qu'effectivement, il y a la création de Santé Québec. Mais l'essentiel des mille articles de loi porte sur différentes gouvernances. Pensons à la gouvernance syndicale. Gouvernance syndicale, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut simplifier le nombre d'accréditations syndicales, le nombre de conventions? Ça aussi, c'est convenu. Le fait qu'on passe à un employeur unique, on a au niveau local plus de 140 conventions collectives. Avec le nouveau projet de loi, on va passer à six conventions collectives. Et ça, pour faire ce que Mme Lebel veut faire, on va simplifier la façon dont on travaille avec nos syndicats. À chaque fois, comme l'a dit le premier ministre, ça nous donne des leviers qui sont bons pour les gestionnaires, mais bon pour les employés. Et qui va en profiter, c'est les patients. Puis vous craignez de la résistance dans la réalisation de votre réforme? Je pense que c'est ce que M. Legault a dit, à moins que j'ai mal compris, là. Mais vous craignez de la résistance dans le réseau de la santé? Non, parce que je pense que lorsque ce sera bien compris, parce qu'on vient de finir cette longue discussion-là de 238 heures, je pense que là, les gens vont, on va être capables, nous, on va être capables de bien communiquer tous ces changements-là. Et les gens vont en voir le bénéfice, autant des patients que pour les employés. Merci. Hugo Pilon-Larosse? Oui, bonjour, M. Legault. Bonjour. Allez-vous tolérer que la semaine prochaine, toutes les écoles du Québec seront fermées? Bien, écoutez, il n'y a pas personne, je pense, au Québec qui souhaite plus que moi que les écoles soient ouvertes et que les enfants retournent à l'école. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est de s'entendre. On a fait une proposition qui est raisonnable, mais on veut, entre autres, de la part des syndicats d'enseignants, d'avoir enfin la flexibilité qui est nécessaire pour donner, justement, des bons services à nos enfants. Vous nous annoncez déjà que, donc, vous voulez être candidat en 2026 pour être reconduit au poste de premier ministre, aux parents d'élèves, aux gens qui utilisent le système de la santé, qui vous regardent faire des réformes de structures importantes dans ces deux réseaux. Ça va prendre combien de temps avant qu'il y ait des améliorations de services? Un an? Deux ans? Trois ans? Bien, j'ai le goût de vous dire, vous me jugerez en 2026, là, on a trois ans devant nous autres, mais ce qu'on vous dit, là, c'est qu'on a absolument besoin de la flexibilité dans les conventions collectives, puis des projets de loi 15 et 23 pour être capable enfin de faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps pour donner des meilleurs services aux Québécois. En ce moment, l'état des réseaux est, dans certains cas, difficile parce qu'il manque de flexibilité, les gestionnaires ne sont pas imputables. C'est ça, le résultat de l'état des réseaux? Bien, il y a deux raisons, là. On n'oubliera pas qu'il y a eu une pandémie qui a fait qu'on a retardé les chirurgies. Donc, pendant deux ans, on traitait des patients COVID. On est obligé de retarder certaines chirurgies. On est encore à faire du rattrapage, comme partout ailleurs dans le monde, mais il y a aussi cette rigidité-là qui fait que, si on ne change pas ça, il n'y aura pas d'amélioration significative. Le Soleil. Bonjour, M. le Premier ministre. Vous l'avez dit tantôt en Chambre, cette année, votre gouvernement a changé d'idée à plusieurs reprises dans le dossier du troisième lien. Les derniers sondages disent que les gens de Québec sont toujours majoritairement en faveur d'un nouveau lien entre Québec et Lévis, mais que seulement 6 ou 7 % d'entre eux croient vraiment que votre gouvernement va être en mesure de le livrer. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer ceux qui veulent un troisième lien, mais qui ne vous croient plus dans ce dossier-là? Bien, je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire là-dessus. Ça fait partie du mandat qu'on a donné à la Caisse de dépôt. Et on se donne six mois pour faire le point avec des experts. Puis là, on va revenir au mois de juin. Je me réessaye de manière plus générale, peut-être. Vous avez commencé l'année la Coalition du Québec comme une force politique dans la région de Québec. On la termine dans une position moins enviable, peut-être. Quels efforts supplémentaires votre gouvernement a à faire en 2024 pour prouver que vous pouvez livrer pour Québec? Bien, écoutez, je le répète, il y a un mandat qui est donné à la Caisse de dépôt pour deux projets importants, transports structurants à Québec, puis troisième lien entre Québec et Lévis. Maintenant, je pense que ce qui va être déterminant, là, c'est ce qu'on est en train de faire en santé et en éducation. Parce que c'est ce qu'il y a de plus prioritaire pour les Québécois, d'améliorer les services en santé et en éducation. Mais il n'y a pas un risque à remettre l'ensemble de vos projets pour la région de Québec à la CDPQ plutôt qu'à votre gouvernement? Bien, on se donne une pause de six mois. Le projet de tramway est passé de 3 milliards milliards à 8 milliards. Je pense que c'est de la bonne gestion de dire, demandons à des experts de bien analyser tout ça, puis nous revenez dans six mois. Ce n'est pas une éternité, là, on parle de six mois. Merci. Alexandre Duval? Monsieur Legault, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez abandonné la condition voulant que les Québécois devaient toujours vouloir de vous pour que vous vous représentiez en 2026? Beaucoup de sourires autour de ce micro, signe d'une session qui se termine et qui a été difficile. Le premier ministre, donc, et ses ministres qui font le bilan de cette session. Si vous le suivez sur TVA, je vous dis merci d'être là, mais ça se poursuit, le point de presse sur LCN, et on va vous le présenter en direct sur LCN. Donc, j'invite à nous suivre sur LCN pour regarder, donc, le point de presse qui se poursuit. Sur TVA, bien, je vous dis merci de nous avoir suivis toute la semaine. Vous informer est un privilège. On se retrouve à vendredi, mais on se retrouve tout de suite sur LCN. La reprise des travaux parlementaires le 30 janvier. Bien, premièrement, on va lancer une démarche pour aller trouver des personnes importantes pour Santé Québec. Je pense à un président ou une présidente de la direction avec son équipe, parce qu'un des plus grands problèmes que l'on a, c'est la coordination entre nos réseaux, entre nos différents établissements. Puis, on le voit très bien, on le voit dans nos urgences. On le voit dans nos différents départements. Il y a des gens qui appliquent les meilleures pratiques. Puis, il y a des PDG, soit par manque de ressources ou par manque de connaissances, qui ne l'appliquent pas. On le voit, entre autres, dans les urgences avec les recommandations de la crise, la cellule de crise. Alors, rapidement, ce que je vous dirais, dans les jours qui vont suivre, on va mettre un comité de ce qu'on va appeler de transition pour être certain que toutes ces étapes-là, l'engagement de cette équipe-là, d'être capable d'aller chercher les bonnes personnes en ressources humaines, en informatique et surtout qui vont s'assurer que nos meilleures pratiques sont mises partout dans nos 36 établissements. Et ça, ça peut se faire aussi rapidement que la semaine prochaine. Allez-vous terminer votre mandat, M. Dubé? Oh que oui. J'ai pris l'engagement récemment qu'on a travaillé trop fort à préparer le plan de santé, à préparer le projet de loi 15. On le voit, ce qu'il y a à faire. J'ai eu un support incroyable du premier ministre dans des moments difficiles parce qu'on met, avec Mme Lebel, toutes les conditions gagnantes pour les Québécois, autant du côté de l'environnement, de la gouvernance, mais aussi des conventions collectives. Alors moi, je suis très excité. Le lendemain que le projet de loi est passé, on passe à d'autres choses, puis on va le réaliser. Merci. On va passer à nouveau. Oui, bonjour. M. le premier ministre, vous avez souvent fait référence à votre réserve de courage politique. La jauge de votre réserve de courage se situe où présentement? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a eu des controverses, mais sur les dossiers essentiels, c'est là qu'on utilise la réserve de courage. Là, bien, on l'utilise pour santé et éducation, puis je suis convaincu que ça va être payant en bout de ligne dans le sens de donner des meilleurs services aux Québécois qui vont être satisfaits d'avoir des meilleurs services. Donc, on comprend qu'il vous en reste du courage politique. Lequel des dossiers ou le dossier principal sur lequel vous allez puiser dans votre réserve, c'est lequel? Vous en avez donné santé et éducation. Aller chercher tous les outils nécessaires pour être capable d'avoir la flexibilité pour donner des meilleurs services aux Québécois. Merci. Alexandre Robillard. Bonjour, M. Legault. On a reçu des cartes de Noël. Bien oui. Merci. Bienvenue. Donc, vous avez dit à quelques-uns d'entre nous que 2024 allait être meilleure que 2023. Oui. J'aimerais ça savoir si vous estimez que 2023 a été meilleure que 2022. Bien, il y a eu beaucoup de controverses en 2023. Je pense que 2022 a été meilleure que 2023, mais je pense que 2024 va être une des meilleures. J'aimerais ça savoir, est-ce que ça vous a déstabilisé la montée du PQ parce que vous êtes un ancien péquiste, vous avez travaillé sur le budget de l'an 1. Est-ce que vous êtes capable de trouver les mots pour dire aux gens de se détourner d'un parti souverainiste? Écoutez, moi, là, je ne suis pas en politique pour gagner un concours de popularité. Je suis en politique pour amener des changements. Ce qui me stimule, c'est les résultats. Je le disais tantôt, là, il y a deux dossiers dans lesquels je suis texté, je suis emballé par les résultats. C'est l'économie verte, Hydro-Québec, et de l'autre côté, ce qu'on est en train de faire en français. Maintenant, mon défi, pour la prochaine année au moins, c'est d'améliorer les services en santé et en éducation. Mais êtes-vous capable de trouver les mots pour dire aux gens de se détourner d'un parti souverainiste? Bien, écoutez, je vois comme tout le monde, là, qu'il y a une majorité de Québécois qui ne veulent pas un référendum sur la souveraineté. Puis je pense que ce qu'ils veulent, c'est qu'on agisse, entre autres, pour protéger le français. Puis c'est ça qu'on n'est pas en train de faire. Puis en rétrospective, est-ce que si vous pouviez agir différemment, vous auriez fait justement les choses différemment concernant l'adoption de la hausse de 30 % pour le salaire des députés? Écoutez, il y a des pots et des comptes, là. Lesquels sont comptes? Non, non, mais il y a des pots et des comptes. J'ai pris des décisions, puis j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce dossier-là aussi.